Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collèges et de lycées, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de Classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Jean-François Duniac, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission consacrée au modèle britannique, donc chapitre de seconde, où vous allez nous présenter, comme c'est maintenant de tradition, un personnage et un document qui seront disponibles sur le site apag.fr et que les collègues du lycée pourront réutiliser selon vos préceptes. Alors, quel est Jean-François Duniac, ce personnage que vous allez nous présenter ? Alors j'ai décidé de présenter John Locke, qui fait partie, c'est vrai, des personnages assez récurrents des chapitres consacrés à la question, mais qui à mon avis mérite qu'on fouille un peu davantage le personnage, parce qu'il est finalement assez peu, assez mal connu, et donc je crois qu'il mérite qu'on, quelque part, qu'on lui donne une dimension peut-être historique un peu plus importante. On en fait souvent un philosophe, un peu éthéré, alors qu'on a d'abord et avant tout affaire à aussi un penseur politique et quelqu'un parfaitement inscrit dans son temps. Alors, John Locke, effectivement, est connu pour être un philosophe empiriste, c'est-à-dire l'empirisme pour lequel les connaissances proviennent de l'expérience sensible. John Locke a également été, je l'ai déjà dit, un penseur politique, qui va notamment défendre la notion de droit naturel sur laquelle on va revenir, parce qu'elle est appelée à un grand succès au XVIIIe siècle, avec tout de même des inflexions sur lesquelles on pourra revenir. John Locke est issu d'une famille puritaine. Il a fait des études extrêmement variées, aussi bien médicales que philosophiques, à l'université d'Oxford, et il va devenir le secrétaire de celui qui sera son protecteur et qui est un homme politique extrêmement important, qui a d'ailleurs été évoqué dans la présentation générale. Ce personnage s'appelle Anthony Ashley Cooper, et il va devenir comte de Shaftesbury et l'or chancelier d'Angleterre. Ce Shaftesbury va être impliqué particulièrement dans certaines crises politiques des années 1670. Il exerce également des fonctions dans l'administration anglaise. Il sera secrétaire du conseil de commerce et des colonies, puis il sera membre du bureau de commerce, le Board of Trade, qui est une institution extrêmement importante de l'administration de l'administration anglaise. On lui doit également, à ce philosophe, qu'on a souvent une nouvelle fois présenté de manière un peu trop éthérée, il a également participé à la rédaction de ce qu'on appelle les Constitutions fondamentales de la Caroline, donc une colonie anglaise, dans laquelle il a rédigé toute une série d'articles qui, pour notamment les statuts des paysans, se sont révélés particulièrement autoritaires en réalité, donc on est loin aussi d'un libéralisme philosophique absolument patent. Il est de sensibilité politique Whig, comme son protecteur, et il exprime très tôt son opposition à l'autoritarisme, on va dire, des souverains Stuars, particulièrement donc au moment de la restauration. Il sera notamment impliqué intellectuellement et en partie politiquement dans la crise de l'exclusion entre 1679 et 1681, non pas tant parce qu'il va agir, à proprement parler, mais que par son protecteur et par ses amis politiques, effectivement, il est au cœur de ces débats. Il va d'ailleurs entamer la rédaction de son grand traité politique au moment, à la faveur de la crise de l'exclusion, ce qui explique pourquoi, bien sûr, quelques années plus tard seulement, il soutient la glorieuse révolution, dont il devient, un peu malgré lui, l'un des principaux interprètes et théoriciens pour la philosophie politique, en publiant effectivement dès 1689 ce qu'en français on appelle le traité du gouvernement civil, en anglais les deux traités du gouvernement, ainsi que d'ailleurs, toujours la même année, une lettre sur la tolérance, donc pour la religion, avant l'année suivante, l'essai sur l'entendement humain, où il exprime justement son empirisme philosophique. On lui doit énormément de traités, quelques années plus tard également, des pensées sur l'éducation, 1693, et un traité théologique, donc le christianisme raisonnable, en 1695. On va donc revenir sur le traité du gouvernement civil. Ce traité du gouvernement civil va pour la postérité apparaître comme la morale philosophique, j'allais dire, de la fable de la glorieuse révolution. Dans ce traité du gouvernement civil, Locke fonde sa théorie politique sur la liberté innée et réelle de l'homme. La notion de droit naturel est effectivement attachée à la nature même de l'homme. Le simple fait de naître homme vous confère par nature des droits qui sont parfaitement inaliénables, c'est-à-dire que vous ne pouvez confier à quiconque. L'homme libre et donc aspirant au bonheur possède une vie qui lui est propre et qui a le droit et surtout le devoir de conserver. Et pour Locke donc, pour les hommes, il n'est de pouvoir que politique et qu'en société, fondé sur un contrat librement consenti, établissant des lois pour gouverner. Là aussi, c'est un point, il relève de ce qu'on appelle les contractualistes, c'est-à-dire donc une communauté politique fondée sur le contrat. Ces lois qui fondent le contrat doivent finalement et fidèlement exprimer et défendre ses droits naturels de l'homme. Une société politique est là, d'abord et avant tout, pour défendre les droits naturels de l'homme. Si elle ne défend pas les droits naturels de l'homme, pire, si elle va contre, en réalité, le pacte est brisé. Le contrat est rompu. Quels sont ces droits naturels de l'homme, selon Locke ? Eh bien, c'est la liberté individuelle, le droit à la vie et à fonder une famille, le droit de propriété et le droit à échanger les fruits de son travail. Parmi ces quatre éléments, il faut rappeler que le droit de propriété est tout à fait fondamental parce qu'il n'existe pas de société sans droit à la propriété. Si la propriété n'est pas garantie, quiconque peut vous voler votre bien et la société sombre dans l'anarchie. Et donc, ce principe de propriété est fondamental chez Locke et on le retrouve dans les textes qui s'en aspirent. L'homme est propriétaire de son corps, il est propriétaire de son esprit, de ses biens, des richesses qu'il a acquis par son travail, mais également sa liberté, sa santé, sa sécurité et de tout ce qui est nécessaire à son existence. Et une communauté politique, un contrat politique, un contrat social et politique est là pour lui garantir ses droits et leur libre expression. Pour s'assurer donc que cette loi naturelle finalement est mise en œuvre, il faut ce contrat social entre les individus qui crée une communauté qui seule peut détenir les pouvoirs et qui transforme donc ses droits naturels, qui sont effectivement un peu généraux, en lois concrètement applicables et admises par tous. Locke distingue ainsi un pouvoir suprême, le législatif, le pouvoir qui crée la loi et qui appartient à la société, et un pouvoir exécutif qui gère l'administration et qui recourt à la force si besoin pour faire respecter les droits et les devoirs. Donc ce modèle effectivement, Lockeen comme l'on dit, d'un libéralisme philosophique, va exercer une influence importante, quoique contrastée sur plusieurs philosophes des Lumières et sur les théories politiques dites contractualistes, donc fondées sur un contrat au XVIIIe siècle. Merci pour cette présentation de Locke. On comprend bien pourquoi vous avez choisi ce personnage-là comme représentatif du chapitre, parce qu'on peut voir beaucoup d'aspects à travers lui, donc ça c'est fondamental. Maintenant j'aimerais que vous me disiez, Jean-François Dunia, qu'est-ce que vous avez choisi comme document à présenter au collègue du secondaire pour illustrer ce chapitre de seconde ? Alors j'ai choisi un texte un peu particulier, un peu original, on ne le trouve pas beaucoup, effectivement, il a fallu moi-même que je le constitue, parce qu'une nouvelle fois on tourne souvent sur une banque de textes, j'allais dire un peu fixe. Il s'agit d'une comparaison des constitutions françaises et britanniques dans un ouvrage qui s'intitule « L'espion français à Londres », qui a été publié d'abord en feuilleton puis ensuite sous forme d'ouvrage entre 1778 et 1779, ce qui est, je trouve, un bon moment évidemment pour décrire ce modèle britannique et son utilisation. Et son auteur, c'est Pierre-Ange Goudard, 1708-1791, qui a été, c'est un personnage caractéristique de ce XVIIIe siècle, aventurier, voyageur, journaliste et littérateur, espion au service de la France. Il a publié des dizaines d'ouvrages, parfois en nom anonyme, jouant beaucoup d'ailleurs sur la figure de l'espion. Il est l'auteur notamment d'un célèbre espion chinois quelques années auparavant, et dans donc « L'espion français à Londres », je l'ai dit, paru en feuilleton hebdomadaire entre 1778 et 1779, il joue sur la curiosité du public français pour y exposer souvent de manière satirique ses réflexions sur la société britannique, la politique et la société britannique, mais également sur la société française de son temps. Il faut toujours avoir en tête de l'usage qui est fait, l'usage réflexif qui est fait d'un modèle étranger. Et le modèle britannique et les libertés britanniques, quand elles sont exaltées, souvent de manière un peu ignorante, sont là aussi souvent pour fustiger un prétendu ou la réalité du manque de liberté française. Donc en fait, alors, qu'est-ce qu'il en est de ce texte un petit peu ? Qu'est-ce qu'on peut voir à travers lui comme, j'allais dire, source pour étudier ce modèle britannique ? Alors ce qui est bien, c'est pour ça que j'ai choisi ce texte, c'est qu'on y voit finalement les différents fils du, entre guillemets, modèle britannique. En fait, on voit un espèce de salmigondi, de mélange, de mayonnaise, si vous voulez, des différents fils du modèle britannique. Il commence, Pierre-Ange Goudard, par la constitution de la Grande-Bretagne, qu'il célèbre comme supérieur à tout ce que l'Antiquité a de plus remarquable dans le genre, sans dire tout de même que cette constitution de la Grande-Bretagne n'existe pas, et qu'en réalité on a affaire, comme je le disais, davantage à des pratiques. Bon, ça c'est un point. Ce qui est remarquable aussi, c'est que, j'aurais pu le dire, il va utiliser finalement Montesquieu, qu'il va citer quasiment nommément, en divisant en trois branches la politique, la puissance législative, la puissance exécutrice et la puissance judiciaire. Il cite nommément en réalité Montesquieu dans son texte, pour faire de la Grande-Bretagne et de la constitution britannique un modèle de séparation du pouvoir, ce qu'elle n'est pas. Ce qui, là encore, montre la parfaite mécompréhension de ce prétendu modèle politique britannique. Donc ça c'est un point. Deuxième point qu'il célèbre pour ce modèle britannique, c'est en fait en réalité la liberté d'entreprise. Et là aussi, c'est tout à fait remarquable, on voit cette célébration de la Grande-Bretagne qui est un mélange à la fois de modèle britannique et de simple anglomanie, le pays en gros des esprits libres ou éventuellement des hommes libres. Et donc on évoque effectivement cette libre capacité qu'auraient les Anglais à librement entreprendre, à inventer, qui leur permet évidemment toutes ces réalisations remarquables dans le domaine de l'invention, de l'invention technique évidemment et de l'économie. Donc ça c'est un point. On y voit également l'évocation d'une égalité, là aussi tout à fait étonnante parce que cette société anglaise du temps n'est absolument pas égalitaire, elle a sa noblesse, elle a ses hiérarchies sociales extrêmement fortes en réalité. Et on voit très bien ce que Goudard a là encore en tête, c'est-à-dire qu'il oppose la, comment dire, l'égalité dans la liberté des Anglais à l'égalité dans la domination et dans la suggestion des Français en réalité, pour montrer qu'évidemment c'est l'égalité dans la liberté qui permet, alors je le cite, aux marchands, à l'artiste, aux mécaniciens à augmenter la richesse de l'État, puisque là aussi c'est un terme, et on y voit là le libéralisme économique à proprement parler, la liberté d'entreprendre contribue à la richesse générale de l'État, du pays et de l'État, évidemment. Donc ça c'est un point. Le thème bien sûr de la taxation prétendument volontaire, qui là aussi est très intéressante, on est en 78-79, c'est-à-dire qu'on est déjà en pleine guerre d'Amérique, elle s'est déroulée comment, on le sait bien, pour les Américains, contre la métropole britannique, parce que précisément, on l'est taxé sans leur volonté. Donc on voit très bien, une nouvelle fois, combien ce modèle britannique peut être utilisé, tourné, trituré par un polygraphe, en fait, une espèce de journaliste et d'essayiste, simplement pour essayer de constituer une image d'un modèle de liberté qui est loin de la réalité. Il développe beaucoup cette dimension économique, Perange Goudard est un penseur de l'économie, extrêmement intéressante. Il termine enfin, bien sûr, par l'évocation tout de même de la crise américaine, donc ça c'est un point, en évoquant bien sûr la question un peu là aussi cruciale de savoir comment cette guerre est arrivée et comment finalement une nation commerçante a pu générer, a priori pacifique, a pu finalement aboutir à une forme de guerre civile contre cette nation désormais américaine qui à l'origine était simplement commerçante. Voilà donc, et j'en termine avec cela, il développe autour de la constitution d'Angleterre cette image finalement d'un cadre politique, social et économique qui promeut finalement l'initiative privée, l'initiative individuelle face à, bien sûr, un carcan français qui lui au contraire étouffe bien sûr les talents. Bien, bien Jean-François Duniac, merci. Merci pour cette présentation de ce document, effectivement qui n'est pas un document qu'on retrouve dans tous les manuels, mais je pense que c'est aussi l'intérêt de ce podcast et cette rubrique-là, c'est de montrer autre chose. Donc on rappelle que le document que vous avez fourni sera disponible ainsi qu'une bibliographie pour aider les collègues à y voir plus clair sur cette question du modèle britannique sur le site apag.fr. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis à bientôt. Merci bien. Retrouvez-nous sur Twitter Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APAG www.apag.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada